Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Comme tu ne sois que tu veux partager, dis-moi un signe en commentaire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi l'histoire qui vous a manqué en commentaire. Le groupe Telegram est dans la description de la vidéo. Rappelez-vous que le but est de sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de laisser un commentaire. Peu importe le commentaire, laissez un commentaire, dites ce que vous pensez en commentaire. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. C'est quand j'étais jeune, dans une petite ville. Ma mère était dans un état à Bijan et puis après, mon père m'a ramené à l'intérieur pour que je puisse aller fréquenter avec ma maman, rester avec ma maman pour voir fréquenter à côté d'elle, là-bas. Et puis, il se trouve que j'aimais trop sortir. J'étais tout le temps dehors, tout le temps. Et puis, un soir, je sors, je fais la rencontre de quelqu'un en boîte, d'un monsieur en boîte de nuit. Et ce monsieur-là, il était très gentil, un homme vraiment gentil. Je ne sais même pas comment on a fait. Il m'a dit de l'accompagner chez lui. On allait prendre un pot ensemble et tout ça, qu'il n'allait pas. Je lui ai dit, non, moi, je ne veux pas. Il dit, tu as peur, il ne faut pas avoir peur, c'est juste pour prendre un pot. On prend un pot et puis je te dépose chez toi, la maison et tout. Donc, on est arrivé. La chambre était sombre. La chambre était vraiment sombre. Et puis, il y avait plein de pieds. Je ne sais pas si c'est quoi, comme pieds, mais il y avait des pieds, des trucs qui attirent, quoi. Dans le noir, là, il y avait des pieds rouges, il y avait des pieds bleus, des trucs violets, des trucs comme ça. Et des trucs, je ne sais pas comment je le dis, mais c'est comme du diamant, mais je ne sais pas. Mais bizarrement, ça attire, mais je ne m'intéressais pas à ça. Je ne sais pas, mais ça ne m'attirait pas, puisque c'est en fait pour dire, je vais en prendre ou bien. Il était là, il regardait ma réaction pour voir si j'allais prendre ces trucs-là, en fait. Mais ça ne m'intéressait pas. Donc, on est resté là, on a discuté de tout et de rien. Et puis, le temps, je me rends compte, bon, il faisait jour, je suis partie à la maison. Et puis, j'arrive à la maison, il m'a dit, non, j'arrive, je viens, je veux me présenter à ta maman. Le monsieur m'a dit, j'ai une très bonne situation, je suis sénégalaise, je vis au Sénégal, j'ai le temps, j'ai ici. Et tout ça, je vais commencer à te fréquenter pour prouver mon sérieux. Je ne vais pas te toucher, quoi. Et puis, quand on va faire les choses, les trucs comme il faut, je vais partir avec toi au Sénégal. À ma grande surprise, le monsieur m'a dit, il est venu voir ma maman, il a discuté par moi et tout, bien comme il faut. Et puis, bon, il est parti. Il s'en va, il me dit, bon, ce soir, on se retrouve à tel endroit, on va manger. Je n'ai pas pu partir ce jour, il est revenu encore le lendemain, je suis partie, le voir en pleine journée. J'arrive en pleine journée là-bas. Le coin est propre où je rentre dans la cour comme ça, c'est propre. Mais les portes là sont fermées comme si ça fait au moins combien d'années qu'il n'y a personne qui est passé. Les portes étaient fermées. C'est comme s'ils avaient mis des trucs. Vous savez, quand un endroit, on ne veut plus qu'un endroit soit fréquenté, puis l'État vient fermer avec les planches là-dessus et tout ça, là. Je vois que le coin est fermé comme ça. Donc, j'étais tellement étonnée. J'ai dit, aïe, mais il y a à peine deux jours que je suis venue ici. Voilà. Je dis, mais il y a à peine deux jours que je suis venue ici. Comment ça se fait que, comment on appelle ça déjà? Comment ça se fait que je n'ai pas, ça fait comme si ce n'était pas le même endroit, quoi. Donc, j'ai dit, peut-être que je me suis trompée d'entrée. Je ressors pour revenir encore. Donc, je demande à des gens, je dis, mais, je dis, ah, mais, excusez-moi, il y a un monsieur, il y a un Sénégalais qui habite ici et tout ça, machin. Il dit, ici. Le Sénégalais qui était ici, là, ça fait deux ans comme ça qu'il est mort, hein. Il dit, hein. Donc, je redemande bien. Encore, j'ai dit, ma soeur, tu as vu la porte, ce n'est pas la porte qu'ils ont bien scellé, machin, et tout, là, il dit, si. Il dit, bien, monsieur, là, moi, ça peut faire deux ou trois ans comme ça. Et puis, la tenue, son, ça, comme si de rien n'était, quoi. Je dis, j'étais, j'étais dans tous mes états, j'étais étonnée d'une manière. Je dis, je n'ai même pas dit ça à ma mère. Je dis, Dieu merci, comme il n'y a rien eu entre nous et tout, là. Il ne m'a rien donné, même un rond, même rien, il n'y a rien eu. Donc, tant mieux, s'il ne m'a pas, il ne m'a pas, ce truc, comment on appelle ça, il ne m'a pas touchée, c'est le plus important. Donc, ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai une autre histoire qui n'est pas du tout longue, si tu veux. Qui n'est pas du tout longue. Ça, c'est une histoire du siècle. En fait, ma première fois de venir, ma première fois de venir en France, ma première fois, j'arrive en France, j'avais ma copine qui s'était mariée six mois avant moi, et puis elle est arrivée. Et puis, il y en avait une autre qui était là avant nous et tout ça. Donc, quand je suis arrivée, elle m'a dit, bon, l'autre était à Brest, l'autre était à Tours, moi, je suis descendue à Paris. Donc, elle m'a dit, bon, on va, comment dire, on vient, on va faire un petit show et puis on va aller faire des shopping, machin, on va aller manger. Donc, on va sur les Champs-Elysées, on fait ce qu'on a à faire, on se prend les photos. Et puis, pourquoi je suis arrêtée là? Mes yeux qui cherchent tout, qui voient et tout. Je suis arrêtée là, je vois quelqu'un. La personne en train de marcher, mais il avait, c'est comme si autour de lui, là, il y avait une lumière spéciale. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais ça faisait comme dans un rêve, je ne sais pas comment, j'endrais un mirage, en fait. Et je vois la personne-là qui arrive, mais dans toute sa gloire, qui marche. Mais il ne marche pas, ce n'est pas marcher, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne marche pas comme les autres qui sont en train de marcher, là, là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, je dis à mes copines, et puis je reconnais la personne. Je dis, mérie, vous n'allez pas croire, je vous jure. Voici Patrice Rozi qui est en train de passer, l'acteur, là. Il y a un acteur, Patrice Rozi, je vous assure. D'accord, d'accord. Mais il est déjà mort, il est mort, l'acteur est mort. Oui, oui, il a venu hanté parce qu'il est mort, pardon. Ah, d'accord, ok. Donc, avec ma copine, avec mes deux copines, on le voit. On veut courir pour aller vers lui pour signer, comment on appelle ça, genre un autogamme, bien prendre des photos avec lui et tout ça. On dit, quoi ? Mais comment il marchait, là ? Ce n'est pas possible, il ne marchait pas. Il s'envolait pratiquement. Je vous assure que un homme ne peut pas marcher à cette vitesse, là. Comme une éclate. Il peut nous regarder, il souriait. Je ne sais pas si les autres personnes le voyaient. Mais nous tous, jusqu'à ce qu'on est parti, le mari de ma copine, c'est un Canadien. Et on dit, ah, qu'elle a dit ça à son mari. On avait oublié que le monsieur était mort, en fait. On avait oublié ça complètement. En fait, sur l'instant, on était contentes parce qu'on a vu un acteur sur les Champs-Elysées. Et puis, voilà, comment on appelle, voilà son mari qui dit, il dit à sa femme, mais tu es malade. Tu parles d'un fantôme, vous avez vu son fantôme, ou quoi, il est mort, ça fait un an et quelques qu'il est mort. On a vu le monsieur, celui qui a fait, bon, je ne vais pas dire, parce que si j'ai dit, vous avez trouvé, on ne dit pas, donc je me tais. Et comme il y en a qui sont tous les demandés, Patrick, quoi, je ne peux pas, on ne dit pas les noms, non, je laisse comme ça. Donc, du coup, ma copine et moi, c'est maintenant qu'on va aller chercher, puis on va se rendre compte véritablement que le monsieur est mort. On se regarde, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Comme on s'est regardé, on s'est dit, mais attends, c'est un fantôme, en fait, qu'on vient de voir. Ouais, c'est ça, c'est ça, ma soeur, c'est ça. C'est ça. On l'a vu de nos propres yeux. On l'a vu de nos propres yeux. Le monsieur, il ne marchait pas. Le monsieur, c'est, je ne sais pas, c'est un truc de ouf, ça, c'était, ça, ça, ça m'a trop, ça m'a choquée. Jusqu'aujourd'hui, je suis couché, puis je réfléchis, mais un acteur qu'on voit dans toute la, sur toute la terre, sur toute la planète, là. Et puis, les gens, je dis, nous, on le voit, on ne veut pas, on s'en va vers lui. Mais le monsieur, il trace, il trace parmi les gens où il y a beaucoup, les gens où il y a du monde, là. Et ça me dit, là, le monsieur marche comme s'il n'y avait personne, là. Et le ton va, il est arrivé loin. On est resté à crier, c'est tout ce qu'on a pu faire. Donc, voilà, c'était ma petite histoire. En tout cas, merci de m'avoir prêté ton truc. Et voilà, merci pour tout, on se retrouve, je redescends dans le truc, là-bas, et puis voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi, merci beaucoup. Merci, merci. J'ai dit, entre la belle-mère qui a pilé son petit-fils dans un mortier, pour un rituel, et entre l'homme qui est venu me voir pour que je paralyse sa femme. Les deux, les deux. On va commencer par la deuxième. J'étais chez moi, un jour, il y a un monsieur qui a débarqué à la maison. Il était bien habillé. Quand tu le vois, tu crois que c'est quelqu'un de l'aise, quelqu'un qui n'est pas pauvre. À l'instant, même où il venait, moi, je montais. Je montais à l'étage pour aller récupérer un truc. C'est comme ça, le petit qui travaillait avec moi, est venu me voir pour me dire que, papa, il y a quelqu'un qui te cherche. Donc, je suis redescendu, j'ai vu le monsieur, je l'ai fait à soi et tout. Je lui ai demandé, moi, dans mon intention, je pensais qu'il était venu pour faire une consultation et quelque chose comme ça. Le monsieur me dit que c'est quelqu'un qui lui a donné mon contact et qu'on lui a dit que j'avais la compétence de faire ce qu'il voulait. Je lui ai répondu, tout dépend de ce que tu veux, parce que si tu me demandes quelque chose que je ne peux pas, je te dirais non. Et c'est comme ça, il m'explique qu'il veut paralyser sa belle-sœur. Comment tu veux paralyser ta belle-sœur ? Ta belle-sœur, tu as fait quoi ? Il me dit, non, là où il est à l'instant, il a un million sur lui. Si je veux, il me donne un million. Si j'accomplis le boulot, il revient me donner encore un million. Déjà, le montant qu'il propose, c'est de l'argent. Parce que quand tu n'as jamais vu de l'argent dans ta vie, que quelqu'un débâche chez toi pour te proposer un million, tu trouves que ce sont les esprits qui t'ont envoyé de l'argent. Ce n'est pas tout l'argent qu'il faut manger aussi. Donc, j'ai essayé d'aller dans le vif du sujet. Je lui ai demandé, ta belle-sœur, tu as fait quoi ? Et c'est là, il m'explique que lui, il avait un problème avec sa femme. La femme avait demandé le divorce. Parce qu'il apparemment, il trompait sa femme avec une cousine de la famille de sa femme. Et quand la femme a découvert, la femme a demandé le divorce. Donc, ce problème était au milieu de, jusqu'à ce que la femme a déménagé de la maison pour aller rester chez sa sœur. Et lui, il est allé, il avait demandé d'aller voir la femme. Et la femme a refusé. Donc, il a insisté. Il s'est rendu chez sa belle-sœur. Donc, la belle-sœur étant mécontente de voir son beau-frère qui tombe sa sœur avec sa cousine. Là, tu sais, il y a les lanières qu'on fait avec les peaux de vaches, là. La belle-sœur a pris la lanière et l'a tapé avec. Et du coup, c'est dans ça que ce monsieur était fâché. Et il était parti dans l'intention de paralyser la belle-sœur en train de se venger. Quand il a venu me voir, il m'a raconté ça. Je vais regarder le fond du sujet. Je lui ai demandé, est-ce que ta belle-sœur est mariée ? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé, il a combien d'enfants ? Il m'a répondu trois. Je lui ai dit, d'accord. Si on paralyser ta belle-sœur aujourd'hui comme tu le veux, parce que tu as les moyens, que vont devenir ces enfants-là ? Il m'a regardé. J'ai dit ça à fait peur. Je suppose que ta belle-sœur est mariée. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, que va devenir son mari ? Parce que si tu la paralyses, il faut savoir que tu as envoyé l'homme dehors, aller chercher une autre femme. Et cette femme qui va venir ne va pas traiter les enfants qu'elle va avoir dans la maison comme leur propre mère les traite. Puisque la femme paralysée sera incapable de réagir et de répondre. Donc, si tu paralyses ta belle-sœur, déjà il faut savoir que c'est ta sœur que tu as paralysée. Parce qu'elle ne pourra plus être libre. Elle sera obligée de plus s'occuper de sa sœur et de ses enfants. Je lui ai dit, demande-moi plutôt de t'aider à faire retourner ta femme. Mais si tu viens pour ici pour me demander de paralyser ta belle-sœur, ses servants, tu n'as pas frappé à la bonne force. Je l'ai raccompagné au portail. Il me regardait. Je lui ai demandé pourquoi il me regarde. Il m'a dit non. Que ce n'était pas l'image de moi qu'on lui a donnée. On lui a dit que j'étais un peu dans les trucs bizarres, bizarres comme ça. Je lui ai dit, je ne reste pas dans les choses bizarres. Tout dépend de la situation. Si quelqu'un venait te voler ou te devait de l'argent et ne voulait pas payer, d'accord. Mais paralyser quelqu'un, je ne vais pas rester tranquille. Donc, il m'a regardé. Il est rentré dans sa voiture. Il est resté là pendant 30 minutes et puis après, il est parti. Et les gens, il y avait deux autres personnes qui étaient là. Ils m'ont dit, je leur ai expliqué le problème. Ils m'ont dit non, que je ne suis pas malin. Que j'allais prendre de l'argent chez lui et puis de ne rien faire. Je leur ai dit non. L'esprit, c'est magnétique. Si je prends son argent, c'est que j'ai donné le feu vert aux esprits qui sont dans la maison qui allaient faire le travail. Si je ne prends pas l'argent, c'est que je ne suis pas d'accord pour faire le travail. Après ça, je suis parti en Côte d'Ivoire et j'ai fait une semaine. Donc, quand je suis revenu, le même soir, je descendais là, j'ai vu un numéro qui m'appelle. Je ne connais pas le numéro. D'abord, personne ne savait que je rentrais ce jour-là. Donc, j'ai décroché. C'était le monsieur. Le monsieur me dit qu'il veut me voir. Je me dis, ah, moi, je suis à l'aéroport. Je viens d'atterrir et tout. Il me dit que lui-même, il est dans les parages parce qu'il a un restaurant en face de l'aéroport là, Makumba. Il m'a dit que lui, il est là. Ok. Après, mon frère m'a récupéré. On est parti par là. Je suis descendu de la voiture. Je suis allé m'installer. Il m'a offert à manger et tout. Il m'a dit que depuis que lui, il est né, il n'a jamais vu quelqu'un qui a refusé un travail en échange de l'argent. Il avait tellement l'habitude de convaincre les gens avec son argent pour qu'on parle ce qu'il veut, que le jour-là, quand je l'ai chassé de chez moi, il était démoralisé. Il s'est demandé, mais où est-ce que ce monsieur vient? Et qu'après longtemps, il a réfléchi. Il était allé supplier sa belle-sœur et qu'il avait décidé d'arranger les choses. Donc, de l'aider à ce que sa femme a revenu. Je lui ai dit, c'est là où tu es allé en venir. Effectivement, je l'ai écouté. On était parti sur cette part-là jusqu'à ce que... Je n'ai fini même pas de parler avec la femme au téléphone. La femme est revenue au foyer. Donc, la conclusion de cette histoire, c'est que les gens qui vont chez les féticheurs, qui vont chez les prêtres, chez les pères spirituels, sachez demander. Parce que vous allez demander un petit truc et ils vont faire plus que ce que vous voulez. Et ce n'est pas tout l'argent qu'on bouffe. Si tu es quelqu'un de spirituel et que quelqu'un vient de voir avec un problème qui n'est pas d'un bon ressort, on a dit non. Ce n'est pas tout l'argent qu'on mange aussi. Donc, ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, c'est une belle mère qui a pilé son nom, son petit-fils, dans la mort, dans le mortier. Le problème, c'était quoi? Déjà, c'était une dame qui était beaucoup dans les trucs mystiques. Elle aimait les petits gris. Elle se retrouvait toujours là où il y a des fétiches dangereux. Donc, son fils est allé épouser une femme qui vient d'une famille un peu traditionnelle. Mais c'est une famille aussi qui a une réputation mystique. On te dit, dans cette famille, si tu fais heureux, ils vont te tuer. Ils vont te tuer gratuitement. Donc, à la base, elle ne voulait pas que son fils épouse, la femme. Elle avait déjà mis le bâton dans les roues pour que cette femme ne tombe pas enceinte. Elle avait tout fait. Tout, 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 tout. Finalement, avec les sorties de l'homme et la femme, les traitements spirituels, la femme est tombée enceinte. Elle a accouché. Mais la femme a accouché par ses aériennes. Donc, elle était un peu faible. Vu qu'elle n'avait pas d'interaction directe avec sa belle-mère, bon, elle ne se doutait de rien que c'était la belle-mère qui la voulait à mort. Je ne sais pas où est-ce que cette dame-là s'est allée. Et on lui a dit que si elle veut réussir la vie, c'est-à-dire si elle veut faire en sorte que dans sa famille, tout le monde la respecte, elle va devoir faire un rituel de mortier la gluie. Et que dans ce mortier-là, elle devrait piler un enfant qui porte son sang, qui doit avoir un lien avec elle. C'est comme ça qu'elle est allée chez son fils. Et elle lave le bébé. En Afrique, quand tu accouches, soit c'est la belle-femille qui vient, soit c'est ta famille qui vient laver ton bébé. Donc elle avait le bébé et tout, donc il n'y avait pas de problème. L'homme était de garde. L'homme était de garde. Donc il est parti au boulot, il a laissé sa maman et sa femme à la maison. La nuit, quand la femme dormait, la maman a pris l'enfant et a disparu dans la nature. On ne savait pas, personne ne savait où est-ce qu'elle était allée. Donc quand la femme s'est réveillée au bon milieu de la nuit, elle a remarqué que son bébé avait disparu et que sa belle-mère aussi avait disparu. Elle a appelé son mari pour lui dire, je viens de me réveiller, je n'ai pas trouvé ta maman, je n'ai pas trouvé le bébé. Donc le mari lui a dit, il ne faut pas t'inquiéter, c'est son enfant, elle ne va rien faire avec. Peut-être qu'elle était ennuyée, elle ne dormait pas, l'enfant criait, donc pour éviter de te réveiller, elle est allée faire sûrement un tour. La maman dit, comment tu vas faire un tour avec un enfant qui vient d'avoir à peine 4 mois, 5 mois, dans la nuit, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se situent. Donc, le mari n'a pas taré d'importance. Le lendemain, quand il est revenu à la maison, la maman n'était pas là, le bébé n'était pas là. C'est là que ça a commencé par l'inquiéter. Il avait commencé à couvrir dans tous les sens. Ils ont fait une semaine, ils n'ont pas trouvé la maman, ils n'ont pas trouvé le bébé. Ils sont passés par la radio, ils ont publié, ils ont allaité la police et tout, rien n'est fait. Alors que la maman était allée au Nigeria, avec l'enfant. Et il revenait de là-bas avec un truc qu'on lui avait dans une calabasse, avec lequel il devait se laver, à la plage, pendant 28 ou 29 jours, je pense. Donc c'est aux frontières qu'on l'a arrêté. Donc on l'a appelé le fils pour dire, « Ah, telle personne que tu cherches, on l'a retrouvée, mais on n'a pas trouvé ton enfant. » Il s'est déplacé, puisque lui-même, il est policier, il s'est déplacé, il est allé, il a vu sa maman, il a demandé à maman, « Où est mon enfant ? » Il m'a lui dit, « Ton enfant, de toute façon, tu ne peux plus trouver ton enfant. » « Comment je ne peux plus trouver mon enfant ? » « Je te confie ma femme et mon enfant, tu disparais avec mon enfant. » « On te retrouve seul et l'enfant. » Ce que la dame disait, ça a commencé par énerver le commissaire qui était là. Le commissaire a donné l'ordre pour qu'on la chauffe un peu avec le capage de chicote et tout. Quand elle a commencé par recevoir des coups, qu'elle a avoué qu'elle était partie au Nigeria avec l'enfant et qu'ils allaient faire un rituel. Tu as fait un rituel de quoi ? Qu'on lui a demandé de mettre l'enfant dans un mortier et de piler l'enfant. Tu vas prendre ton bouffée, ton petit-fils. Tu vas t'asseoir devant un mortier, tu piles ça toi même, tu n'as pas le sang froid. Qu'est-ce que vous avez fait après avec l'enfant ? Ils ont mélangé ça avec du savon et qu'elle était censée se laver à la plage et avec le savon pendant un moment. On lui a demandé, le savon là est où en question ? Il lui a montré que c'était dans ses affaires. Là, ils ont allé ouvrir son sac, ils ont vu effectivement la calabasse avec le savon et ça avait une odeur, l'odeur que ça sentait là. C'est que tu n'avais pas le cœur de rester. Ils ont voulu condamner la dame pour meurtre. Le fils a dit non, même si on l'enferme, ça ne va pas faire revenir l'enfant. Mais lui, genre, il va disparaître avec son enfant et avec sa femme et puis personne n'aura plus de ses nouvelles dans la famille. Finalement, la dame a été condamnée parce qu'ils ont déféré la dame au parquet. Le tribunal a donné une sentence. Elle est restée en prison. Je crois qu'elle est encore toujours en prison pour ce crime qu'elle a commis. Mais le monsieur, effectivement, s'est éloigné de la famille parce que quand la famille a appris ça, personne n'avait même un mot à dire. Tout le monde se posait la question est-ce qu'on peut être cruel jusqu'à ce point ? Donc, je vais profiter aussi pour dire à mes soeurs qui sont ici. Quand vous accouchez, quand vous avez un étranger à côté de vous la nuit, je vous en prie, ne laissez pas votre bébé à la portée de la personne. Parce que quand tu es adulte, quand tu te réveilles, que tu vois que quelqu'un veut te faire du mal, tu peux te défendre. Mais un bébé, il ne va pas se défendre. La personne peut faire ce qu'il veut avec. Et surtout, les personnes qui accouchent des bébés cherchent des baby-sitteurs pour garder leurs enfants. Évitez ça. Évitez ça. Je vous en prie. Donc, c'était juste mes deux coups d'histoire que je voulais raconter ce soir-là. J'espère que vous avez compris. Dans le prochain, dans le prochain, je vais te raconter l'histoire de la femme qui a un restaurant et qui cuisine à ses clients, à ses mensons menstrués. Oui, bien, tu vas raconter ça maintenant. Tu peux, tu vas raconter ça aujourd'hui. En fait, je vais raconter l'histoire de deux de 30 soeurs du quartier. Bon, quand je dis 30 soeurs, elles étaient, elles avaient peut-être 19 ans de plus que moi. Et où ma maman faisait le commerce, le business, elle venait toujours. Moi, j'ai envié les deux grands soeurs, elles avaient toujours. L'une était pire, elle était jolie. Elle était jolie comme... Moi, j'ai regardé son affaire. J'ai dit, elle a tiré comme une fille. Elle était trop jolie. Et l'autre, elle était jolie, mais pas tellement au vert. Et l'autre était pas trop jolie, mais elle était au vert. Elle parlait avec tout le monde. Je lui dis que vous me plaisez parce que vous vous êtes toujours les mêmes habits, vous êtes toujours ensemble. Si on voit la tête de l'autre devant l'autre et derrière. Elle dit, ah oui. Et puis, je lui dis, vous travaillez quoi? Elle dit, ah ma petite, ma petite, la vie que tu vois, ne demande pas qu'on travaille quoi? Ma petite, c'est comme tu nous vois là, ma petite, le déos si. Nous sommes les combattants. Elle dit, nous sommes les combattants. J'ai dit, mais ma petite, ça ne nous envie pas. Nous là, comme tu vois là, on a déjà vu. Après, je lui dis que, ah mais, avec la lue de petit, j'en viens. C'est là où il me dit, je vais te raconter, il va te dire quelque chose qui nous est déjà arrivé. Comme tu nous vois là, c'est qu'on a déjà pas accru les étapes. Elle me dit, celle avec qui, celle avec qui était ouverte, elle m'a raconté son histoire en premier lieu et l'autre qui était pas très ouverte, m'a raconté un deuxième, mais je vais commencer par ceux qui n'étaient pas très ouverte là parce que son histoire a été très courte. Elle me dit, tu sais, un jour, il y a un monsieur riche dans la ville qui me draguait. En fait, le monsieur avait un bar, je ne vais pas prononcer son nom, sinon on va vite reconnaître le monsieur, il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, c'était un homme de l'autre. Et, il avait l'habitude de draguer les filles. Et elle dit, je te dis un truc, m'est arrivé une fois. elle est allée avec le monsieur, le monsieur lui donnait beaucoup d'argent. Alors, le monsieur a dit, ok, comme je te donne beaucoup d'argent, on va passer à l'acte, patata, il a invité la fille dans son hôtel, il avait le tel, c'était un bar avec le tel en haut, en bas c'était le bar. Elle dit, je commence à faire l'amour avec le monsieur. je sens les écailles sur moi, genre, il est glacé, mais c'est les écailles. J'ai dit que, toi tu étais chaud, maintenant, comment du coup, les écailles et tu es glacé? Elle dit que, quand elle se lève, c'était pas le genre, va et vient, comment elle mette la main sur le lit là, pour éteindre. Elle dit, quand je me lève pour aller éteindre, il est normal, il me demande c'est quoi? Je dis rien. Elle repas encore, elle éteint la lumière, et il avait demandé que la lumière soit éteinte. C'est lui qui avait voulu, il a dit que le moins, il aime faire l'amour quand la lumière est éteinte. Elle a refait la même chose, elle dit, à trois reprises, je ressens les écailles, donc en fait, le monsieur se transformait en s'épanne. Donc, quand elle allume, il revient. Quand elle part, il faisait ce jeu là, il ne voulait pas en fait. Elle a dit, je sais quoi, ici là, je ne peux plus continuer. Soit on fait avec la lumière, soit sans lumière, je ne suis pas là. Le monsieur a commencé à faire des problèmes, pourquoi patati patata? Elle dit, non, moi, je ne peux pas. j'ai comme l'impression que c'est un sépan qui est sur moi, pourquoi tu dis ça? C'est comme ça que c'est fini là, parce que c'était son été, c'était un grand monsieur, il ne voulait pas que la fille commence à l'été parce qu'elle commençait déjà à parler un peu fort. C'est comme ça qu'il a dit, pardon, sors, tu pars avec ta malchance, elle dit, papa, mieux tu effaces même mon numéro, c'est comme ça, c'est bon, basta. Là, l'histoire était quand même un peu bien finie, elle avait échappé, mais son amie, son amie n'avait pas pu. Elle avait eu la première soirée avec le monsieur, le monsieur a sa mère dit non, il voulait juste le massage et le prix qu'il avait donné était un peu plus élevé par rapport au prix. Après, elle lui demande, pourquoi tu me donnes beaucoup comme ça? Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne travailles pas pour l'argent? Elle dit, oui, j'aime l'argent. Il dit, ok, si tu peux même doubler, ça va bien m'intéresser. Là, tu aurais la double, double, le double, double, double travail en fait. Après, le monsieur dit, tu veux vraiment l'argent? Elle dit, j'aime l'argent. Il demande, tu veux vraiment l'argent? Elle dit, j'aime l'argent. Le monsieur lui a donné 100 000. Ils ont fait le massage et ils ont parti la main. Après, elle dit que quand je rentre, elle dit, j'utilise l'argent, comme j'enlève 10 000, ça se remplace. J'enlève 20, ça ne fait que se remplacer. L'argent ne finissait pas dans le porte-monnaie et le monsieur n'était pas dans la ville. Elle dit qu'elle utilise l'argent, elle ne finit pas. Elle appelle le monsieur, le numéro ne passe pas. Elle dit à sa copine, sa copine dit, où est le problème? Si l'argent, est-ce qu'il est là? Est-ce que quoi? Elle ne faisait qu'utiliser l'argent tout le temps. Après deux semaines, elle n'avait plus d'appétit, elle perdait le poids. Elle utilisait l'argent, elle venait, elle par l'hôpital, on ne voit rien, mais elle perdait le poids, elle perdait le poids. Elle était devenue mince. Elle avait toute maigrie et à l'époque, on disait qu'elle avait, on disait qu'elle avait le VIH parce que tu vois, à l'époque là, quand tu étais mince, du coup, c'était le VIH. C'est comme ça que l'argent qu'elle mangeait, c'était son sang en fait, qu'elle mangeait en contrepartie de l'annonce, à ce que c'est son sang et l'argent ne fallait qu'elle se multipliait. Et comme ça, elle allait voir, elle allait à l'Est, on avait essayé de calmer, on avait commencé à faire des remèdes, on avait calmé. Après, il y a eu un songe que le monsieur a dit, lui a dit, ne refais plus ce que tu as fait là parce que si tu le refais encore, je vais venir te prendre une fois l'argent que tu as déjà utilisé là, tu vas tout travailler ça ici. Après, le truc a recommencé. Tu sais, souvent, il y a cet air marabou là que ça ne prend pas 100%, ça ne réagit pas 100%. Elle a continué et là, elle ne maigrit plus seulement, mais elle n'avait plus la mobilité d'un côté de son corps. Mais le porte-monnaie avait toujours l'argent, ça donnait toujours l'argent. ce n'est pas que c'était un porte-monnaie unique, mais c'est où elle gardait son agent, c'est garder l'argent dans le sac, il va avoir production d'argent. Si elle change même de vêtement, de sac, elle met dans sa poche, dès qu'elle utilise 10 000, elle remet la main dans la poche, 10 000 appareils. C'était comme ça que ça se passait avec elle. Après, elle était allée, il y avait un pasteur, je ne vais pas te jouer de nom, non, qui avait commencé à la suivre, qui avait commencé à l'époque quand elle me racontait, elle m'a dit Nelly, si elle te dit que je suis quittée dans la prière, c'est qu'elle te mange, je continue toujours, le combat n'est pas fini, mais sauf que le porte-monnaie ne produit plus, la production d'argent s'est arrêtée, mais je suis en train de continuer pour ma propre santé. Elle m'a dit, comme tu vois la vie, méfie-toi. C'était un peu ça qu'elle m'avait expliqué et la leçon que je peux tirer et que je peux aussi dire aux autres que moi j'avais tiré, ce n'est pas toujours celui qui ne demande pas à faire l'amour avec moi parce que les filles sont souvent, quand le gars ne t'a pas demandé le way, tu es sûr que tu as gagné et que tu as pris l'argent. Alors que le porte-monnaie magique ça existe depuis mais d'une autre façon. C'était un peu ça que je voulais raconter ce soir. Merci beaucoup Yagi pour l'histoire. Et aussi l'envie là, tu as vu, regarde à l'époque je suis petite là, mais comme tu vois les gars, c'était à pleurer les gars, c'est bien que mais comment vous faites sans savoir que la vie c'était un autre, ils avaient déjà vécu un mystère, elles étaient sortis de l'enfer sans sens, avec beaucoup de chance en fait. Tout ce qui brûlait par eau. Tout ce qui brûlait par eau. Tout ce qui ne brûlait pour si eau. Oui, parce qu'on dit le gars lui a demandé si tu aimes l'argent, elle a aussi du oui. C'est ça aussi, de fois le monde doit cacher nos envies, même si on aime, tout le monde aime l'argent. C'est l'accord de prêt, il faut qu'il te demande, il faut qu'il demande, tu l'as accepté, il faut un contrat signé, verbalement, on vient, on vient, on vient, tu veux ceci, oui, tu es sûr que tu veux, tu confirmes, c'est comme ça. C'est ça. D'accord, merci beaucoup, on va prendre une autre personne. Je pense que c'est mieux, à chaque fois que je sois, il faut que je parle, elle veut dormir, le dimanche, je travaille souvent beaucoup. Au fait, moi j'ai une petite histoire à raconter, c'est une histoire qui m'a été racontée par un ami, l'histoire s'est passée à Bassam, en Côte d'Ivoire, il y avait il y avait une femme qui était enceinte, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais la femme, elle est décédée avec l'enfant dans le ventre. Donc la femme, elle meurt et bon, je sais que, bon, ce que je sais, que quand une femme est enceinte, qu'elle meurt, l'enfant dans le ventre, les parents doivent l'enlever, doivent enlever l'enfant de savoir, bon, si la femme peut-être a atteint tout et tout, ils enlèvent l'enfant, si l'enfant en vit, c'est ça, mais par contre, ils ont enterré la femme, la dame avec l'enfant dans le ventre et la femme s'est retrouvée dans un autre coin, elle a accouché tout et tout et elle est restée là-bas jusqu'à ce que l'enfant grandisse tout et tout et un jour, la dame, de là où elle était avec son enfant, elle vient à Bassam, et en venant, ils étaient presque arrivés au domicile dans la cour où elle vivait avec ses parents tout et tout avant de mourir, ils étaient presque arrivés, donc elle sort une photo, elle donne à sa fille et elle dit à sa fille que voilà, c'est dans cette cour que tu dois rentrer tout et tout, ta grande mère est là, ton grand-paisant, tes grands-parents, ma famille sont là, tout et tout, mais moi, j'arrive, elle sort une photo, elle donne à l'enfant et elle lui dit, c'est, tu arrives là-bas, tu dis mon nom, tu dis mon nom, tu leur dis non, que tu es ma fille, que voilà, j'arrive, je vais acheter un truc, j'arrive, étant donné que la femme, elle était déjà morte, c'était une révélante, elle ne pouvait plus asséder à la maison, elle ne pouvait plus entrer dans la cour de ses parents et la petite, elle rentre, elle dit, ah que voilà, elle est l'enfant de tel, tout et tout, qu'elle est venue, elle était avec, elle était avec sa maman, mais elle a dit non, qu'elle allait acheter un truc, qu'elle arrivait, tout le monde dit, mais attends, tu es l'enfant de tel, comment, elle dit oui, elle était avec sa maman, tout à l'heure, qu'elle lui a dit non, qu'elle partait acheter quelque chose, qu'elle rentre dans la cour, qu'elle arrive, les gens disent non, que c'est faux, tout et tout, elle a enlevé la photo, que la maman lui avait donné, elle a enlevé la photo, elle lui a montré, elle dit oui, que voilà, c'est ma maman, c'est elle, bon tout à l'heure, on s'est séparé, elle m'a dit non, que tout cela, maintenant les gens vont lui dire non, mais ta maman, elle est décédée, tout et tout, on l'a enterrée, tout ça, donc la maman n'est plus jamais revenue, elle n'est plus jamais revenue, elle est juste venue, elle a ramené sa fille à la famille, et elle, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue, donc c'est là, elle a su que lui, que sa maman, effectivement, il était mort, tout et tout, et voilà, c'était mon histoire, mais jusqu'à présent, la femme, jusqu'à présent, la fille qui est revenue, elle a basso, elle a basso, elle a grandi, elle a eu des enfants, tout et tout, mais comme la maman, elle était morte, elle s'est retrouvée dans une autre ville, dans une autre ville, avec la grossesse, elle a accouché, tout et tout, donc l'enfant, automatiquement, n'était pas un revenant, mais la maman, elle lui, donc elle est venue laisser l'enfant, et puis elle est partie, d'accord, merci beaucoup la paix, c'est l'histoire d'un monsieur, qui a inconsciemment, apporté la malchance, bon je vais dire la malchance, dans sa maison, bon c'est un homme très riche, et il avait quatre enfants, deux filles, deux garçons, il était marié, il a donc perdu, sa belle soeur, donc la femme de son petit frère, il est allé au deuil là-bas, dans le village de sa belle soeur, et arrivé là-bas, arrivé là-bas, il a, il a pris une nièce, apparemment, sa belle soeur gardait une petite fille, une petite adolescente, elle devait être dans les 14 ans, 13-14 ans, il a pris la petite fille, puisqu'apparemment, elle était orpheline, et c'est sa belle soeur qui prenait soin d'elle, du coup, lui il a dit, bon ma maison elle est grande, le temps que mon frère, se reconstruise seul, je vais prendre, je vais prendre la petite, elle va rester quelques temps à la maison, je suis dans une grande maison, il y a plusieurs chambres, donc la petite, elle avait, elle avait sa chambre, toute seule, quand ils sont arrivés, à Yahoundé, ici là, dès que la petite, elle a dormi, deux jours dans la maison, les enfants avaient des maladies bizarres, donc tu te lèves le matin, les boutons sortent sur toi, partout, partout, c'est l'inné qui avait commencé avec la maladie, et c'était de façon successive, si aujourd'hui c'est l'inné, demain c'est celui qui suit, qui a la gale, après c'est l'autre qui vient, qui a les parties, qui gonfle, le corps gonfle, comme s'il manquait, je ne sais pas, en fait, le corps gonfle, quoi, donc c'est chacun qui avait sa marque de maladie bizarre, le monsieur donc, en question, lui ne savait pas que c'était la petite, qui apportait tout ça, eux étant donc chrétien, tous les matins, ils faisaient une prière matinale, la prière matinale, se faisait à 5h30, le monsieur a donc constaté, que chaque fois qu'il y a la prière matinale, quand tous les enfants sortent, la petite, elle reste, elle reste fait quelques minutes dans la chambre avant de sortir, elle reste fait quelques minutes dans la chambre avant de sortir, on ne sait pas ce qu'elle fait là-bas, il est donc parti voir son pasteur, son pasteur a prié pour lui, il est arrivé à la maison, quand il est arrivé à la maison, il voit la petite fille, le pasteur a la chair de poule, donc le jarre de chair de poule, les poils s'irisent comme ça sur le corps, le pasteur demande au papa là, que tu as pris l'enfance au village de ma belle soeur, il lui explique et tout, que l'enfance a quelque chose, l'enfance a quelque chose, amène-le un peu ici, on appelle la petite, elle arrive, elle s'assoit, on commence à prier, donc on ne lui a même pas posé les questions, les prières ont commencé, le pasteur a appelé quelques collègues à lui là, ils ont commencé à prier sur la petite, ils ont commencé à prier sur elle, c'est là qu'elle dit, qu'en fait, elle a un esprit en elle, et l'esprit là, c'est un homme, il est comme son mari, le gars, il est comme son mari, c'est sa grand-mère qui lui avait mis l'esprit là, dans son corps en héritage, et que sous le lit, sous son lit là-bas chez eux, il y a cinq tomates, elle avait déjà fait plus de trois mois dans la maison là, et les tomates là n'ont pas pourri sous son lit, les tomates n'ont pas pourri pendant plus de trois mois, elle dit que chaque tomate représente un membre de la famille, excepté le monsieur, donc la maman, et les quatre enfants, ce qui fait que le jour où on posait trop les questions à la petite fille là, à la petite fille là, si tu l'énerves trop, elle part et prends seulement une tomate épique, ça te sort les maladies, donc c'était pas le genre qu'elle bavarde beaucoup, dès que ta tête l'énerve, elle entre sous le lit, elle récupère une tomate, elle te gère, tu te retrouves seulement avec les maladies bizarres sur toi, la tomate, c'est lui qui t'aime la vie, elle a été délivrée, elle a délivrée, mais le monsieur en question, il a dit que lui ne peut plus, il ne peut plus la garder chez elle, déjà qu'elle pouvait toujours faire la comédie, genre le démon est sorti alors qu'il est toujours là, donc mieux, il l'a reporté comme il l'a ramené là, il est parti la remettre dans son village, que maman, moi je ne peux pas, je ne peux pas gérer le genre de problème là, donc, il faut aller rester chez vous, donc c'est parfois bien de vouloir aider les gens, mais quand tu ne connais pas vraiment quelqu'un, ne l'amène pas chez toi, ta maison c'est ton ventre, n'amène pas n'importe qui chez vous, voilà, merci beaucoup pour le conseil, Chani, je t'en prie, oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, pour moi ce n'est pas vraiment une histoire mystique, c'est un conseil pour les mamans, parce que c'est une histoire que j'ai vécue il y a 7 ans, ici en France, ici en France, on était parti, c'est un conseil pour les mamans, les mamans qui disent, les parents qui disent souvent aux enfants, quand l'enfant pleure, si tu pleures encore, je vais te faire ci, je vais te verser de l'eau chaude, je vais te couper avec le couteau, je vais te faire ci, je vais te faire ça, alors on était allé à une croisière, avec une famille amie qu'on connaissait, on est allé à une croisière, c'était les vacances d'été, il y a 7 ans, et ma voisine, elle avait un bébé, moi j'avais mes petits-enfants, ils étaient tout petits, c'était la fête, la croisière, on fait des semaines dans un bateau, on voyage, on fait la fête, les parents partent faire la fête, les enfants restaient dans les chambres, et elle avait un petit bébé, avec un petit garçon, un tout petit garçon, de 6 ans, 7 ans comme ça, alors elle disait, quand l'enfant pleurait, parce qu'on laissait les enfants dans les chambres, et nous on partait au salon, on partait danser, on partait faire la fête avec les adultes, et son bébé était tout petit, elle partait, elle donnait le lait à son bébé, elle disait toujours à son bébé, si tu pleures encore, je vais te jeter par la fenêtre, elle disait à l'enfant, si tu pleures encore, je vais venir te jeter par la fenêtre, elle faisait, elle faisait, elle était l'enfant, et elle avait un petit enfant de 6 ans comme ça, qui était avec son petit frère, et les autres étaient dans leur chambre, les miens aussi, ils étaient dans leur chambre, on est allé à la fête, on était au salon, on faisait la fête, on dansait, on mangeait, on causait entre amis, on se faisait des connaissances, après on est rentré, chacun est rentré dans sa chambre, elle est rentrée dans sa chambre, elle a regardé, elle a vu qu'elle n'avait plus son bébé, et elle a appelé le petit enfant de 6 ans, elle a dit, où est ton frère, elle a dit, parce qu'il a pleuré, quand tu es parti, je l'ai jeté par la fenêtre, et on ne sait pas à quel moment, l'enfant a jeté son frère par la fenêtre du bateau, on était déjà très loin, et jusqu'aujourd'hui, soit les poissons ont mangé le bébé, ou quoi, 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 c'est un conseil aussi pour les enfants, c'est mystique, ce n'est pas mystique, mais c'est quand même un conseil, parce que tout le monde écoute cette émission, donc il ne faut pas souvent dire aux enfants, et si tu pleures encore, je vais te couper avec le couteau, si tu pleures, les enfants, ils écoutent, après, ils vont faire comme nous, voilà, donc l'enfant est perdu dans l'eau, dans l'océan, on était, c'était une semaine de bateau, et l'enfant a disparu, voilà, c'était tout, un conseil, merci beaucoup, j'ai une autre petite histoire aujourd'hui, c'est l'histoire de, de mon grand Fred, direct, il avait un match, dans un stade, il est arrivé en avance, il avait environ 11, 12 ans, il arrive en avance, le stade, il commence à faire les petits fous, il court partout, il joue, il crie, c'était complètement, il n'y avait encore personne, il ne sait pas ce qui s'est passé, on l'a giflé, il regarde à gauche, il regarde à gauche, il ne voit personne, il continuait à jouer, il ne comprenait pas ce qui se passait, il continuait à jouer, on re-gifle pour la deuxième fois, il a porté ses effets, il est rancré, il a fait deux jours chromatisés, c'est bien après qu'il a essayé de nous expliquer ce qui s'est passé, bon, nous on est éclaté de rire, je ne sais pas si il a parlé de ça à la maman, mais nous, on ne savait pas ce qu'on allait dire, on a juste éclaté de rire, c'est tout pour mon histoire, je vais raconter une petite histoire là, juste pour attirer l'attention de ceux qui partagent le vêtement, les chaussures, comme ça, parce que moi, quand je veux donner un truc que j'ai déjà porté à quelques mois, j'ai dit, j'applique le sang de Jésus, et puis là, je crois que tout ce qu'on peut faire avec Nora, c'est renulé sans d'été. Bon, là, c'est une voisine, dans le paradis d'une amie où j'habitais, et j'ai une cousine où j'habitais, dans une amie, une voisine, elle avait vécu une histoire qui nous avait tous touchés, en fait. Bon, là, elle avait son fils qui était footballeur, et qui jouait pas, nickelement bien, trop fort, avançant, perfect. Le genre, même au lycée, ça avait donné au collège, et au point où, il avait été sollicité pour aller jouer en Europe, en France. Et quand elle était allée, c'était même pas la famille qui avait donné l'argent, c'était genre, le Ngomna, je vais pas trop dire, pour qu'on me recale trop sur l'histoire, on détectait très rapidement, très facilement. Donc, bref, c'était le Ngomna, l'État qui avait aidé la dame, et l'église aussi, les missionnaires, les catholiques, et bref, on avait aidé, parce qu'il était tellement, il était tellement fort, il était tellement, parfait. Et quand il est allée, il a commencé à jouer, et c'est l'erreur qu'il avait fait, c'est que, pendant qu'il avait commencé à jouer, ses anciens de tennis, c'était un gars aussi gentil, et quand il avait les chaussures, les tennis, les godasses qu'il jouait avec, il essayait souvent d'envoyer au pays, pour qu'on puisse aussi donner à ses autres, et qu'il voulait, qu'il voulait continuer aussi dans le sport, pour motiver aussi ses petits du pays, du bled et tout. Alors, quand il avait envoyé les godasses comme ça, il y avait une, une personne qui n'avait, bon, je vais faire part de cette personne bien après. Ce qu'il fait, c'est qu'un jour, il explique qu'il était en train de jouer, il a senti un petit caillou dans sa godasse, quand il était en train de jouer. Après, il enlève la godasse, il ne voit pas le caillou, mais il remet la godasse, quand il joue, il sent le caillou. il a pris ça comme ça. Après, il explique à ses amis que mes jeux, je porte ma godasse là, c'est comme si je sens le caillou, mais quand j'enlève, je ne vois pas. On dit, dis donc, tu blagues. Les gens avaient pris ça comme la blague. Deuxième fois qu'il joue encore, il ressent la même chose. Et là, ses chaussures avaient déjà été partagées, c'était déjà arrivé au cours, Samate avait partagé tout. Il n'avait pas fait, il pouvait savoir, personne n'avait même pas intention qu'on aurait dû pratiquer ses chaussures. Donc, il fait comme ça. Quand la troisième fois, il a eu le même truc, il a essayé de dire à sa mère, mais quand il avait joué après la troisième journée, où il a senti le petit caillou, il a senti un mal, le pied qui avait commencé. Et puis, il a fait comprendre à sa mère, maman, comme tu vois là, j'ai joué, ça fait trois fois. Je t'ai dit aujourd'hui, parce que je sens déjà un petit mal qui commence, ça fait mal. Le lendemain, c'était plus petit, il avait le pied qui était tout gonflé. Après pas moins d'une semaine, on déclare qu'on va amputer. Très fort, très bon joueur, je ne vais pas dire son nom. Non, à l'époque même. Je ne sais pas si c'est, on reconnaît ce mot. Bref, on a amputé son pied. Et comme on a amputé le pied, il ne pouvait plus jouer, donc c'était déjà mort. Ses projets en bain, le foot était mort. Comme ça, ça met l'espoir d'une famille et tout, et tout, et tout. Et en fait, les chaussures qui étaient allées au pays, quand on avait partagé, c'est la godasse que la copine de sa mère avait prise, c'est elle qui avait pratiqué sur la godasse. Genre, pourquoi la copine, ils étaient à deux, mon frère, mon fils et lui, pourquoi c'est lui, on a pris, genre, machin, jalousie, tout, on a pratiqué sur la chaussure pour, avec objectif, qu'on puisse amputer, pour le prendre une fois, on a commencé par amputer, après il va, il va, il va se le coucher, quel qui va se manquer, go, old blade. Comme ça, on a amputé le premier pied, après, il dit qu'il ressent encore la douleur sur le deuxième, on a amputé le deuxième pied. Après, sa mère a dit que Vaudet, il est mieux rentré au pays, parce qu'il ne pouvait plus, il ne pouvait plus être seul, et puis la prise en charge, et tout, et tout, c'est comme ça que le gars rentre au pays. Mais, avant qu'il ne rentre au pays, la mère a commencé à faire les recherches, que, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Elle est allée voir, bon, c'était une femme d'église quand même, elle est allée voir, un prêtre, un prêtre d'abord, après, quand elle allait voir le prêtre, c'était encore au moment, où on avait amputé le premier pied, elle a commencé les nevennes, et puis tout. C'est donc, ma cousine qui lui dit, pourquoi tu les neveux n'est tout et tout, pas avoir un pasteur, pas avoir un pasteur, peut-être que ça va aller vite, ou tu peux avoir un marabout, bref, on lui conseillait comme ça, elle dit, non, les marabouts, moi, je ne suis pas là, mais tu m'amènes sur le pasteur, là, je ne vais pas voir. Quand elle a commencé à faire, à commencer à rencontrer, le pasteur a fait les prières, c'est vrai que, pendant le temps qu'elle allait, on a un pute de deuxième pied, mais ce n'était pas l'objectif de couper les deux, et puis ce n'était que le secret, c'est là où le monsieur, commence à faire les prières avec elle, et dans une révélation, dans une prophétie, il révèle que, est-ce que dans les chutes, est-ce que ton fils avait envoyé des trucs au pays, pour que tu partages, elle dit, oui, son fils envoyait souvent les maillots, les godasses, et tout et tout, et elle partageait, donc, elle ne peut pas imaginer, elle dit, je ne sais pas à qui, tu as partagé, mais je sais qu'il y avait une godasse, Dieu me montre une godasse rouge et noire, rouge et noire, elle dit, il n'y avait qu'une seule godasse rouge et noire, et la seule godasse rouge et noire, j'ai donné au fils, à ma copine, donc, à ma copine, donc, pour son fils, c'est là où il parlait, il révélé que c'est ce qui avait été pratiqué, pour que ton fils, puisse mourir, donc, ce qui est même arrivé là, c'est pas, c'est même la grâce que tu as reçue, c'est comme ça que son fils, mais il lui a dit, laisse tomber à Dieu, parce que tout ce que tu peux faire, tu ne peux rien récupérer de ton fils, seulement tu dois laisser l'histoire tomber, mais quand ton fils va rentrer, on va continuer de prier, on va prier pour qu'il rentre vivant, et au moment où il va arriver, elle va venir vers toi, pour te dire, genre, hypocrisie, comment ça s'est passé, et comme ça qu'il continue de prier, malheureusement, le gars est rentré au pays, mais heureusement, en vie, avec les deux pieds amputés, et quand il rentre, il est peut-être rentré vers 15h, 16h, 30 minutes après, hé, ton fils est rentré, elle arrive à la maison, mais comment, tu as su que mon fils est rentré, rien, qui t'a dit, mais n'avait pas annoncé, ni le retour de son mari, ni rien, rien, bref, la femme était juste venue confiner, que c'était vraiment elle, qui avait fait tout ce qui s'était passé, parce que tu ne peux pas connaître, comment, la dame ne t'avait rien dit, par rapport à son fils, qui revenait même du pays, elle n'avait pas dit, mais plutôt, elle lui faisait pas de l'histoire, de ce qui se passait, on a pu l'office, elle lui donnait le compte, rendu sang, savoir que c'était elle, l'auteur même du crime, mais, quand elle avait commencé à causer, avec le pasteur, parce qu'elle lui dit, ne dis pas, quand il va venir, ne dis rien, toi, mais tu vas constater, Dieu va te montrer, comme ça qu'elle vient dire, que la fille s'est rentrée, et tout, et tout, c'était énervant pour elle, mais c'était juste une leçon, qu'elle avait tiré, c'est que dans cette vie, c'est vrai que tu es entouré des gens, mais tu ne sais pas à qui, faire confiance, juste par un don, le gars était gentil, mais, ça a mené son pied, mais, il est resté en vie, aujourd'hui, il est sur les roulettes, encore, il vit quand même, donc, il faut vraiment, quand vous partagez vos choses, c'est qu'on aime bien le faire, souvent, tu te sens, tu veux aider les gens, mais tu ne sais pas comment les gens vont prendre, moi, j'ai dit ce jour, mais tu, même à ta famille, il n'y a pas su, en fait, c'est Dieu qui nous aide, seulement, c'est de prier, parce que même dans ta propre famille, il n'y a pas toujours celui qui t'aime, donc, c'est tout, c'est que je peux vraiment dire, c'est juste prudent, et c'est beau, merci beaucoup, Nelly, pour l'histoire, bon, c'est une dame, qui a un restaurant ici, dans les restaurants, elle fait ce qu'on appelle, chez nous, le moyo, le moyo, c'est une sauce, qui est une sauce tomate, avec oignon, poisson, et ça se consomme souvent, avec de la pâte chaude, ou avec de la cacha, la table, elle vendait très bien, elle vendait très très bien, elle avait même surnommé le maquis, vieille marmite, donc, tout le monde allait manger là-bas, c'est-à-dire que, si tu rentres dans ce restaurant, et que tu manges une fois, tu vas revenir, ça là, il n'y a pas de cadeau, tu vas revenir, si tu ne manges pas, tu n'auras pas la paix, tant que tu as l'argent, tu vas venir là, et puis, c'est pas qu'elle fait le plat moins cher, c'est une dame chez qui, tu vas aller, un plat de 15 000, de 12 000, tout le monde mangeait là-bas, moi, je suis allé là-bas une fois, et j'ai commandé à manger, parce qu'ils ont fait la nourriture, et tout, j'ai mangé, mais je ne me sentais pas bien, j'ai mangé, je suis rentré, c'est comme si quelque chose, s'est désamorcé de mon corps, j'ai dit, 7-6, son plat, son plat n'était pas, n'était pas, truc là, une autre fois, il y a un ami, qui m'a invité dans le même restaurant, je suis parti encore dans le restaurant, mais cette fois, quand je suis assis, personne n'a voulu me servir, parce que je n'étais pas allé seul, j'étais allé avec un talisman, qui protège contre les poisons, donc je m'étais dit que peut-être, ils ont mis quelque chose dans la nourriture, mais moi, je ne savais pas que c'était un club fermé, du restaurant, où tout le monde mangeait de la basse, donc quand je suis allé, personne n'a voulu me servir, la dame même était là en question, personne n'a voulu me servir, c'est quoi ? l'agba c'est quelque chose qu'on fait, et puis tu vas aimer la personne, ou aimer tout ce qu'il fait, en fait, un peu comme l'histoire que j'avais raconté, de la fille qui avait passé le monsieur, par son troisième pied là, genre tu suis la personne bêtement, tu suis tout ce que tu as, le charme, le charme alors, voilà, le charme, donc personne n'avait voulu me servir, par contre, ils ont servi mon ami, qui m'avait invité, où est le plat de mon frère, ils ont dit que mon plat ça vient, il avait attendu, il dit qu'il ne sera pas en train de manger, pour que je le regarde, donc il attend que mon plat vient, on a fait 30 minutes, la nourriture se revoit, il disait, mon plat ne venait pas, et je lui ai dit, il ne faut pas manger la nourriture, il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit, le plat là n'est pas net, je lui ai expliqué que la dernière fois, je suis venu ici avec Marcel, et on a mangé, je suis rentré, j'ai eu tel, tel ressentiment, donc aujourd'hui, je suis venu, je suis venu un grand mâchoir, si c'est quelque chose, je vais découvrir la chose, on était là, et moi, je n'ai commencé pas à faire du bruit, parce que je lui ai dit, pourquoi depuis, vous avez mené mon plat, et vous avez dit, mon plat, viens, je ne trouve pas le plat, la dame est venue et me dit que, en fait, que c'est elle qui a refusé qu'on le sait, je lui ai dit, tu as refusé qu'on le sait, tu as un restaurant, je suis un client, je suis venu manger, combien tu as vécu, je suis mangé, je sais que je n'ai pas payé, elle me dit, non, non, que c'est son restaurant, mais qu'elle a le droit de ne pas me servir, de ne pas me servir au fait, qu'elle a le droit de refuser qu'on le sait, mon ami s'est fâché, il a dit qu'on n'a qu'à partir, parce qu'il a payé le plat qu'il avait pris, mais il n'a pas mangé le plat, on a quitté le restaurant, ça fait une semaine, jour pour jour, quelqu'un venu me dit que, dans le restaurant de la dame, si on a trouvé un couche, un couche-temps dans la sauce, je me disais, ben, couche-là, qui est-ce qui allait trouver le couche d'abord, dans la sauce de tomate qu'elle fait, elle m'a dit que non, c'était dans la sauce, et l'un de ses servantes-là, était en cours de servie de la sauce, et qu'elle avait pris, elle voulait prendre du poisson, et que le couche est remonté, parce qu'elle faisait la sauce dans une grande marmite, ils ont intercepté, les clients ont intercepté la dame, sur la pression des menaces, c'est comme ça qu'elle a révélé, que c'était un arabe, qui avait fait le médicament, qu'elle mettait dans la sauce, qu'elle préparait, avec sa monstre, et que c'est ça qui fait qu'il y a du monde, parce que je te dis, parfois il y a tellement du monde, que tu vas voir des gens debout, en train de manger, comment tu viens avec ton agent, dans un restaurant, il n'y a pas de place pour t'asseoir, mais tu restes debout, tu manges, c'est normal ça là, tout le monde était dépassé, par rapport à ça là, ceux qui ont mangé là, pendant plus d'une année là, ils étaient déçus, ils étaient déçus, quand je dis déçus, ils étaient complètement déçus, et après, mon ami qui m'a invité là-bas, avant tout le truc d'arri, il m'a dit, est-ce que ce n'est pas toi qui as encensé la dame, je lui ai répondu, je n'ai pas le temps, puisque ce qu'elle avait fait le jour là, ça avait déclenché quelque chose, et tôt ou tard ça allait sortir, parce que je sais que la nourriture n'était pas normale, donc éviter d'aller manger dans des endroits, où il y a du monde, où il y a de ses bien préparés, derrière ses bien préparés là, il y a quelque chose que tu manges, que tu ne sais pas, parce que ce qu'elle prépare ta maman, c'est préparé à la maison, pourquoi pour elle là, c'est tellement doux sur ta bouche, parce que quand tu manges les trucs comme ça, les nourritures qu'une femme prépare avec ses monstruis, ça te désamorce spirituellement, tu n'as plus la capacité de protection au fait, tu vois, si tu avais des trucs pour ton corps, des protections, ça élimine ça directement, parce que ce qu'on appelle la monstruie de la femme là, c'est plus grave que de l'eau bénite, je n'ai pas dit d'aller verser les monstruis dans les nourritures de vos maris, donc c'était un peu ça, tout coup, mais, mais elle prend les gants, les gants, tu la pourras, tu pourras, pour préparer chaque jour, oui, tu sais, chaque mois, elle a son menstrual, donc si elle prend, avec la couche, la même couche, il suffit qu'elle rajoute un peu, la poudre, et la poudre même en question, donc elle passe, c'était son excrément, c'est son caca de menthe, ils ont mélangé avec des choses, ils ont calcigné en poudre noire, avec du sel, et elle mettait ça un peu de temps avec la couche, seulement elle prépare, donc la couche qu'elle change chaque mois là, elle t'épouse, elle ne jetait pas, elle t'épouse, et puis c'est ce qu'elle fait avec. vous allez remarquer, il y a des femmes, les femmes sont alignées, comme ça peut dire, 6, elles vendent toutes les poissons brisées, mais vous allez voir, il y a une en particulier, que les gens sont alignés devant, les gars gardent les voitures, pour venir, ils ont poissons, les autres sont alignés, c'est pas décliné, je te jure, depuis cette histoire là même, il y a beaucoup de mes amis, qui ont refusé maintenant, de manger dans des endroits populaires, dans des endroits, où tout le monde ne faut pas aller manger, quand ils sont demain, ils vont te dire, que je ne veux pas aller manger, les couches de gin, en tout cas DMG, si tu as un restaurant là-bas, il y a une où tu manges, tu manges, tu manges, tu aimes manger fric, alors il faut faire attention, ça va alors, il ne mange plus, il est sûrement mouru dans la maison, il ne mange plus, il ne mange plus. Tu peux manger, mais fais juste attention, ok, merci beaucoup, pour tes trois histoires, l'homme de l'ombre, merci beaucoup, et la quête soit, et à toi, et à toi, et les gens comme ça, les gens comme nous, on mange dehors, je pleure, on fait comme ça, ça, tu vois, on a la question, on peut manger, carrément, un caca solide du matin, comme ça, pour rien, c'est-à-dire qu'elle te fait manger, elle se gâle, les gens sont terribles, bonsoir, appeler.